Il change selon le retour du marché, selon ce retour au marché, selon les saisons, selon notre humeur, selon le temps, selon beaucoup de choses. Il change tous les jours, sinon le menu de la formule Brasserie, il y a une base qui est un peu là, les emblématiques sont un peu là toute l'année, et après un renouvellement au quotidien de plats de saison, de plats d'humeur, un peu comme le sort. Je puise mes inspirations par rapport à ma curiosité, je puise mes inspirations avec mon personnel. Pour l'évolution de chacun, de donner des idées, de dire ce matin j'ai dit au gars au commis de cuisine, je lui fais demain, tu fasses un dessert, fais un dessert du jour, fais ce que tu veux, on verra ce que c'est. Si c'est bien on le sait, si on trouve ça un peu moins bien, on essaie de modifier, de trouver d'autres solutions. Après être dans la curiosité d'aller manger chez mes collègues, j'adore aller manger chez mes collègues, parce que la chose qui me met le plus en colère, c'est quand je vais manger chez un collègue, je mange quelque chose qui est fabuleux, je me dis pourquoi j'y ai pas pensé avant ? Et ça, ça me fait avancer. Parce que sans faire du plagiat bête et méchant, des fois, il y a des trucs qui disent, c'est pas mal, on peut le refaire nous, à notre façon, et ça me permet de toujours avancer. Et puis j'ai eu la chance d'avoir des collègues de travail avec qui j'ai travaillé pendant des années et des années, avec qui on est un bon groupe, et on parle énormément. Donc quand on a des idées, on n'a pas peur de se les dire, parce qu'on sait très bien que nous, on n'a rien inventé. Et quand on refait en permanence ce qu'on a appris à notre façon, à notre vision, je crois que c'est important pour l'évolution de chacun. Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, non, parce que je suis très français, je suis très franche joueur par rapport à ça. J'adore voyager, je vois des choses exceptionnelles dans le monde entier, mais j'aime mon pays, j'aime les gens de chez moi. Alors c'est pas une à côté nationaliste du tout, mais je suis bien, je suis bien en France. Plutôt que la France, malgré tous les défauts qu'on peut croire qu'elle a, parce que tout le monde critique, tout le monde est dur avec elle, la presse, les médias, tout le monde est très très dur avec elle. Alors que quand on va dans le monde entier, on se dit, elle est pas mal la France. Ouais, alors après, la clinique française à l'étranger, elle n'est pas que pompeuse. Il y a des grandes tables à l'étranger. Quand vous allez chez Daniel Boulou à New York, c'est un moment exceptionnel, il récupère à New York, c'est des gars fabuleux. Il y a quand même de grandes cliniques françaises à l'étranger. Mais après, c'est vrai que, je pense que c'est en train de bouger dessus. Parce que nous, en France, dans les années 90, on a recréé, parce que c'est quelque chose qui existait, de bien manger dans un endroit simple, ça a toujours existé. Je pense que les années 70-90, on fait disparaître le lieu-là pour faire des endroits plus instantanément sur les vins gastro, où il fallait un partiment avoir des codes et puis des moyens financiers assez élevés pour bien manger. Donc, on a remis ça un peu au goût du jour. On a dit qu'on peut très bien manger dans des bistrots de quartier. On peut manger de la qualité, de l'esprit, de la convivialité, des recettes personnalisées et accessibles. Ça, on l'a fait. Et l'étranger n'est pas encore arrivé. Je crois que ça bouge parce qu'on l'a vu à New York. Moi, je suis allé à New York dernièrement. J'ai commencé à avoir des endroits faussièrement accessibles, pas à tout le monde, mais qui commencent à être accessibles, qui sont axés sur la convivialité et la qualité. Je crois qu'il y a un gros travail à faire. Et c'est vrai qu'on m'a proposé, j'avais la régalade, même deux fois de monter des régalades à l'étranger, même deux fois de monter des comptoirs. Mais après, moi, je ne peux pas. Parce que certes, on fait du business, mais je ne veux pas que ce soit du business. Juste par rapport au tournage, la première, c'était la découverte. Donc, on était des gosses. Donc, on a trouvé ça exceptionnel parce que tout est nouveau, tout est beau, comme un gamin. La deuxième, on connaissait les rouages. Donc, il y avait moins d'innocence et moins de surprises. Après, on a vécu des moments intenses parce qu'on a transmis à des gens. On a transmis à des gens, on a continué à côtoyer les candidats, qui étaient super sympas. Mais il n'y avait pas l'effet de surprises qu'on a eu la première. Je ne peux pas mentir. Je peux mentir. On n'a pas eu cette jouissance, mais on a fait. C'est sympa, tout. Et honnêtement, ça a duré déjà plus longtemps que la première parce qu'on a fait 14 semaines. J'étais content quand ça s'est arrêté. Pour partir pour une troisième ? Alors, on va laisser passer la seconde. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que moi, c'est dur. Je venais à 5h du matin. Je partais à 8h30. Je revenais à 20h. Je finis à minuit. Ça a été... Alors ? Je ne sais pas. La troisième, on verra. On va laisser passer la seconde. Déjà, je suis content parce qu'on a vu le premier épisode. Tout ce qu'on avait demandé, ils ont quand même modifié le changement de ton. Ce qui nous avait pris l'année dernière, que ce soit les moments où on était assez virulents avec les candidats, même si on a été aussi cette année. De dire quand même, si vous voyez virulents, faites nous voir quand même à côté. Enfin, expliquer pourquoi. L'année dernière, on ne voyait que dire non sans dire plus le pourquoi. Alors, ça avait été un peu chaud comme pour nous. Ça, ils l'ont complètement enlevé et plus de cuisine. On a fait disparaître pas mal de trucs. Bon, il y avait des personnes, vous l'avez vu. Il y avait des trucs des picabonds où ils s'éliminaient entre eux. On a fait disparaître tout ça. Après, on a enlevé tout ce qui était... La grossité de la télé-réalité, parce que ça reste quand même la télé-réalité. Je pense que la grossité de la télé-réalité, on l'a fait enlever pour rester exclusivement sur la cuisine avec un ton latin. L'année dernière, je ne savais pas là, on avait un ton anglo-saxon. Étant donné que c'est une émission australienne, ils avaient voulu garder le même ton que les australiens. Je pense qu'en France, on n'a pas le même ton que les australiens. Donc, on a vu la première émission et honnêtement, on avait beaucoup d'appréhension avec Sébastien et Frédéric. Et on l'a vu, on a bien rigolé. Ça nous a redonné un peu de sourire. Mon savoir, je me dois de le transmettre déjà. Si j'ai dû le savoir, c'est qu'on me l'a transmis. Alors moi, je pense que je n'ai rien inventé. J'ai adapté et fait. Donc, c'est un devoir de transmettre un maximum. J'ai déjà transmis pas mal parce qu'on était dix employés et il y en a neuf qui se sont installés. Qui ont créé leur entreprise. Donc, ça veut dire ce qu'il va venir. Et ici, je me dois encore de transmettre mes vendances. Mon premier maître avant tout, c'est mon père. C'est celui qui m'a transmis la force du travail, la force de la convivialité et de la fête. Donc, c'est quand même important dans ma vie. Il m'a transmis la force du travail et puis la force d'aimer les gens. de discuter, de ne pas avoir peur de dire des bêtises mais de les dire. C'est mon père. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer Christian Constant. On a bossé pratiquement 15 ans ensemble. C'est Christian Constant qui m'a modelé complètement. J'ai reçu un apprentissage, une éducation par mes parents et j'ai reçu une éducation par M. Constant. C'est lui qui m'a tout appris, même la philosophie de vie, la façon d'être, la façon de respecter, la façon d'être strict, d'être dur, d'être rigoureux, d'être professionnel. De laisser avoir à côté apprécier la vie, apprécier les gens. C'est lui qui m'a tout transmis. J'ai une bimane. Non, section paloise. D'accord. Section paloise. Ma femme. De A à Z. Elle cuisine très bien. C'est très simple. C'est tout autrement. L'Italie. Les États-Unis, il n'y a pas de cuisine. C'est une union des équipes mondiales. L'Angleterre, c'est pareil. L'Italie, parce que c'est vrai que l'Italie a un truc pour elle que j'aime, c'est qu'en Italie, ce qu'on n'a malheureusement pas pu en France, c'est que quoi qu'on mange, c'est bon. La cuisine, c'est de l'artisanat. Moi, je suis un artisan cuisine. Je ne suis pas un artiste. Je ne suis pas un artiste. Je refuse de dire qu'on est un artiste, même si c'est vrai qu'il y a une forme de création et tout. Mais j'ai peur du mot artiste. Il n'arrange pas, mais j'ai peur qu'on dévalorise même s'il y a un artiste, il y a un travail qu'on ne se rend pas compte. La problématique entre l'artisan et l'artiste, c'est qu'on prend l'artisan proche. Dans l'esprit des gens, l'artiste, on pense que c'est le gars qui arrive du lendemain, il se fait tout à fait des peintures et c'est un génie. Picasso, il a commencé à faire des croquets contre tout le monde. Mais ça, tout le monde l'oublie. Alors qu'on sait que l'artisan, il y a un travail de base. C'est par rapport à ça que je me refuse de dire que je suis artiste. C'est pas inné, c'est... Non, voilà ce qu'il y a de travail, mais l'artiste non plus, c'est pas inné. Moi, je dis, je n'étais pas prédestiné, j'ai travaillé. Il y a sans doute des gens qui ont le nom, mais il y a des gens qui travaillent. Après, il ne faut pas être con. Il faut être con, il faut être réfléchi, il faut ouvrir les yeux, comprendre les choses, c'est différent. Et c'est pour ça que le mot artiste, je me le refuse. Parce que dans l'esprit des gens, l'artiste, c'est le gars qui, du jour au lendemain, est devenu un génie. Les deux. J'ai les deux. Je suis, comment dire, à un gros fou, j'aime bien l'ivresse. J'aurais 58. Je me verrais bien. 21, c'est quoi ? 18, c'est la coupe du monde du Brésil. 21 ? Je me verrais. Je me verrais en vie. C'est mieux ça, tu vois ? C'est une belle nette de fin. Je me verrais en vie. C'est mieux ça. Je me verrais. On a remis et j'ai peu de ceci. On a remis, Waterloo, j'ai bien rien reservé. 1.